Générique Andra Zouil, participation au Forum Simless 2022 à Dubaï. Le président de la République Andra Zouil fait partie des invités de marque au Forum Simless 2022 sur l'économie numérique qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, les 31 mai et 1er juin 2022 prochains. Arrivé sur place hier, le chef d'État malgache a posté sur son compte Twitter le message suivant. Je cite « Je suis ravi d'être à Dubaï pour participer à l'ouverture du Forum Simless 2022 sur l'économie numérique. Nous y aborderons par la même occasion d'autres sujets relatifs au développement de Madagascar. Fin de citation. Outre les rencontres avec les dirigeants politiques, le président de la République envisage de s'entretenir avec des investisseurs et opérateurs de différents secteurs. Lutte contre le Covid-19 Seuls 1.290.000 malgaches sont vaccinés. Du 15 mai 2021 au 15 mai 2022, en matière de couverture vaccinale contre le Covid-19, Madagascar ne compte que 1,290,584 personnes présentant un schéma vaccinal complet si les prévisions étaient de 8 millions pour cette année 2022. C'est le chiffre qui vient d'être communiqué par le ministère de la Santé publique à l'Organisation mondiale de la santé. Ce chiffre ne représente que 4,54% de la population malgache. Afin d'augmenter cette couverture vaccinale, le ministère de la Santé publique entame une nouvelle campagne de sensibilisation et de vaccination de 100 jours. Le ministère entend prévenir une nouvelle résurgence de la pandémie favorisée par la saison hivernale. Outre l'incitation à la vaccination, le ministère rappelle également l'importance des mesures sanitaires telles que le port de masques, la distanciation sociale et l'utilisation de gel hydroalcoolique. Éducation nationale Lancement officiel du projet EDUSCAC L'ambassade de France et le ministère de l'Éducation nationale ont signé une convention de partenariat dans un projet baptisé EDUSCAC 2022-2023, qui consiste à élaborer et à expérimenter un dispositif national de formation continue à la nouvelle filière sciences économiques et sociales, au profit des enseignants de lycée, tout en répondant aux exigences des importants recrutements mis en place depuis 2020. Ce projet ambitionne également de multiplier les alternatives, de déboucher au nouveau bachelier et d'améliorer par la même occasion l'apprentissage et la pratique de la langue française. Sous-titrage Société Radio-Canada